Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 13 septembre 2021, pour débuter une nouvelle semaine, direction l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne pour le Grand Prix d'Inavena-Maïs-Agris, 4ème course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découderont aux alentours de l'horaire habituel, à savoir celui de 13h50. Pour ce joli Grand Prix provincial, réservé donc à des trotteurs européens d'âge, il ne faudra pas hésiter à faire confiance aux deux favours. Lors de cette course disputée sur le parcours des 2550 mètres de la piste à main droite du sud-ouest de la France, les cinq plus riches n'auront pas la tâche facile pour revenir sur les moins riches lors de cette course qui risque de barder d'un bout à l'autre. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, retenons le numéro 9, Extrême des Bois. Ce pensionnaire de Christophe Feit reste sur deux très belles victoires et trouve un engagement en or à la limite du recul aujourd'hui. Si ce fils de Tornado Vélo bénéficie du bon parcours, il doit logiquement tripler la mise. En deuxième position, retrouvons le numéro 5, Payet. Harmonie Scannen le trouve en très grande forme le matin et comme Anthony Barrier sera son partenaire aujourd'hui, il convient logiquement de le retenir en très haut rang car il peut tripler la mise. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Espéritus Ando. Ce pensionnaire d'Éric Proudhon sera confié à Damien Beaune, déféré des 4 pieds et peut confirmer sa dernière victoire obtenue toujours à main droite. En quatrième choix, viendra le numéro 10, Drôle de Mec. Ce pensionnaire de la famille Théry est actuellement en belle forme comme le prouve sa dernière deuxième place et ne peut révéler de meilleurs engagements au premier échelon. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Fakir Mérité. D'une folle régularité et ne sachant que trotter, s'il se fait ramener, il peut terminer vite et même jouer le succès. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Etienos de Chenou. Deuxième atout de la maison Théry est piloté par le fiston Cédric, déféré des 4 pieds. Ce fils de Tagoud peut logiquement ambitionner et terminer dans les cinq. En avant dernier choix, le numéro 15, Clyde Barrow. Spécialiste des pistes à main droite, ce troisième atout de l'écurie Théry va tenter de faire respecter son statut de plus riche du loup. Pour croturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Calimero Dutiole. Déféré des postérieurs et devant rendre la distance, il aura lui aussi quelques partisans. En cas de nom partant, le numéro 1, Délado, présenté par l'habile Charles Bouvier, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé, carté, quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Merci.